C'est dans ta nature. J'ai toujours admiré ta force. Je t'aime, Marie. Je fais attention à toi. Un vie de Zéhen. Et vous avez une mission tout comme j'ai la mienne. Sauver le scientifique qui a risqué sa vie pour nous transmettre ses infos. Klaus Fischer, mon frère. Je vous avais prévu que c'était pour... Pour l'Abbétit, bordel ! Je vais plonger ce monde dans la souffrance. Mittelburg, Straub, Richter, le Panzermordeur, la légende de Barbaros, l'armée des morts, Klaus. Après avoir vaincu le sort en stoppant le dernier Reich dans son village d'enfance, Marie pensait en avoir fini avec tous ses malheurs. Mais elle n'arrive toujours pas à faire le deuil de son frère. Et ses derniers mots avant son suicide, la hante. Continuer le combat, l'Empereur ne doit pas revenir. Malgré ça, retourner sur le terrain est la dernière chose qu'elle a envie de faire. Pourtant, elle ne va pas avoir le choix lorsque son supérieur du MFA, le major Enkri Do, qui a survécu au crash du train en banlieue de Mittelburg, va rassembler l'équipe. Car grâce à un informateur, il a appris où se cachait désormais le docteur Straub. Une île brumeuse au large de l'Allemagne, dans la mer du Nord, chargée d'histoires et de légendes. Elie Golland. Après que Marie, Drostan, Olivia et Jefferson aient fuit Mittelburg, Straub, lui, y est retourné pour détruire l'installation, la faisant ainsi disparaître de la carte et de l'histoire. Dans sa folie, il récupère la tête de son rival, le colonel Richter, dans les décombres encore fumant de son zeppelin, et la gardera sur une pique en permanence avec lui, tel un trophée. Il s'est donc ensuite rendu sur Elie Golland, et pas par hasard. C'est ici qu'il avait établi une base secrète il y a bien des années, pour lui et l'organisation dont il faisait partie, l'Annunerbe. L'Annunerbe était la division de recherche mystique d'SS, créée en 1935 par Himmler. Le but de cette organisation était de prouver la supériorité de la race arienne, par le biais de l'archéologie, de l'anthropologie, et par la collecte d'artefacts anciens. C'est cette obsession pour la mythologie germanique qui avait attiré l'Annunerbe, et donc Straub, dans les mines de sel de Mittelburg. Je commençais à désespérer que nous puissions jamais trouver des artefacts de grande importance. Et puis, la Providence divine, la poignée de l'épée légendaire du Saint-Empereur romain germanique, Frédéric Barberousse. Mais l'Annunerbe est venu reprendre la poignée pour la collection personnelle d'Hitler. Trouver une relique de l'ancien empereur allemand Frédéric Barberousse, doté de capacités miraculeuses, était une occasion inespérée pour l'organisation dans laquelle avait beaucoup investi Hitler. Car comme le dit la légende de Barberousse, l'Empereur n'est pas mort, mais sommeille au fond de la montagne, et ne reviendra que pour rendre à l'Allemagne sa gloire passée. Le retour de l'Empereur était donc devenu l'objectif principal de l'Annunerbe, par la quête des fragments de son épée. Ils se sont donc servis de l'énergie de la poignée, le Geyscraft, pour faire des avancées exceptionnelles en matière d'armement et dans le domaine médical. La suite, nous la connaissons déjà. Mais avant tout cela, l'Annunerbe s'était intéressé à une autre terre de légende, l'île des Ligolandes. Comme le soulignait Drostan lors du briefing, cette île est chargée d'histoires et de mythes. Je t'ai vu lors du briefing. Tu n'aimes pas cet endroit. Pourquoi ? Rideau dit que t'es déjà venu ici. Ouais, et ben... Cette île a une sacrée histoire. Sortant de la mer comme le majeur de Lucifer, je ne suis pas surpris que je trempe, soit venu sur cette foutue île de malheur. Mais le plus intéressant reste la légende, la décrivant comme le tombeau d'une obscure déesse nordique appelée Nertus. Tacite, un historien romain, est quasiment le seul à en faire mention dans une étude appelée Germanie, qui l'a menée sur les peuplades germaniques qui vivaient au-delà de l'Empire romain. D'après lui, Nertus est la déesse de la fertilité, mais aussi une représentation de la déesse mère. La légende vient comme suit. Pour résumer, lorsque Nertus descend parmi les hommes, il n'y a plus aucune guerre, plus aucun conflit. Personne ne prend les armes, et la paix la plus complète règne. Une fois la déesse comblée, elle quitte le royaume des hommes lors d'une cérémonie où elle est immergée dans un lac par trois esclaves, qui eux-mêmes se donnent la mort par noyade en sacrifice. C'est donc pour enquêter sur cette légende que l'anenerme s'était installée sur Illigoland, avant d'être détournée par les événements de Mittelburg. Mais revenons donc à Straub, car celui-ci n'est pas retourné à Illigoland sans raison. En réalité, il s'est servi de cette base pour entreposer des dizaines de milliers de morts-vivants depuis des années. Stocké dans des zones réfrigérées accessibles seulement par lui, grâce à un mécanisme mêlant technologie et médecine qui permet de réanimer des têtes humaines. La tête de Richter, qu'il conserve toujours avec lui, est donc pas qu'un simple trophée, mais bel et bien une clé lui permettant d'accéder à son usine à zombies. Straub avait accès à une terrible armée, et partait donc gagnant. Mais comme l'avait deviné Klaus, la faiblesse de Straub est qu'il n'a confiance en personne, ce qui lui causa une nouvelle fois du tort. « Il ne fait confiance à personne, à part lui-même. C'est ça, sa plus grande faiblesse. » Après s'être fait un ennemi de Richter à Mittelburg, « Et ce salaud de Richter ! » il finit maintenant par s'aliéner l'officier de la Nenerme, responsable de la base sur Illigoland. Celui-ci, devenu terrifié par la santé mentale de Straub, voyait ses abominations comme un blasphème à l'histoire de cette île mythique. Sentant qu'il perdait le contrôle de l'île au profit de ce diabolique professeur, il décida de contacter secrètement les alliés pour les prévenir de ceux qui se tramaient, sous le pseudonyme du Petit Chaperon Rouge. Il entra donc en contact avec Rideau, le supérieur de Marie, qui lui-même passait par le nom de code Tête de Corbeau. Une aubaine pour le MFA, car ce Petit Chaperon Rouge était une vraie mine d'informations. « Ici Petit Chaperon Rouge, nouveau message à l'intention de Tête de Corbeau. Depuis notre dernier échange, Straub a accéléré le calendrier ! » C'est donc lui qui prévient Rideau et son équipe que Straub se trouve à Illigoland. Mais il ne s'arrête pas là. D'après lui, les pertes de l'armée allemande sur le front Est ont forcé Himmler à avancer une opération qui devrait être décisive pour la victoire de l'Allemagne. L'opération Lyon de Mer. « Nos pertes à l'Est sont telles qu'Himmler réclame le lancement de l'opération Otari dans les prochains jours ! Je dois y aller, je vous en prie, envoyez vos troupes vite ! » Cette opération, qui a failli être réellement lancée en 1940, consistait à envahir la Grande-Bretagne par la mer. Mais Hitler, qui était convaincu de la réussite de l'opération Barberousse visant à envahir la Russie en 1941, décida de repousser l'opération Lyon de Mer afin de d'abord priver la Grande-Bretagne de tout allié en Europe. Malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, avec l'échec de l'invasion russe et l'entrée en guerre des Américains, l'opération Lyon de Mer fut indéfiniment repoussée, puis définitivement annulée en 1943. Mais l'histoire aurait pu être totalement différente si les Allemands avaient eu une autre armée sous la main cette année-là. Une armée qui ne craint pas la mort. Une armée qui obéit sans discuter. Une armée de morts-vivants. Himmler somma donc Straub de préparer son armée de morts-vivants pour l'opération Lyon de Mer. Mais d'après le Petit Chaperon Rouge, quelque chose retarda Straub. Ce quelque chose, c'était la toute dernière création du professeur. Les Moischler, en allemand assassin. Reculez ! Tête de corbeau, ici Petit Chaperon Rouge. Les choses vont légèrement mieux pour moi grâce à une diversion imprévue. Le Dr Straub a perdu plusieurs de ses Moischlers. Les assassins morts-vivants qu'il a créés, ce sont les plus monstrueux de tous les maudits rejetons de Straub. Ils avaient créé ces monstres en manipulant leurs cellules grises avec l'énergie Geicraft. Dans le but de les rendre intelligents, qu'ils puissent adapter leurs tactiques en fonction de leur adversaire, se replier puis attaquer par le flanc. D'où leur nom d'assassin. Le problème est qu'ils étaient devenus si intelligents qu'ils parvenaient à s'échapper de la zone réfrigérée où Straub les stockait. Ils arrivaient à coopérer pour s'échapper puis revenir, ce qui ne devait pas être possible. Straub, à la fois furieux et terrifié de perdre à nouveau le contrôle de sa plus grande création, comme avec le Panzer Mordeur, fut donc complètement distrait de l'opération Lion de Mer. Les Moichlers parvenaient même à parler, et un mot revenait sans cesse. Moutard. En français, mer. C'est là qu'entre en jeu la légende de Nertus. En réalité, les Moichlers s'échappent de leur confinement pour aller vénérer une statue de Nertus, la déesse mer, qui se trouve cachée quelque part sur l'île. La légende de Nertus, de la même manière que celle de Barberousse à Mittelburg, est donc la clé de voûte, la pierre angulaire du secret du rivage obscur. Le dernier message du Petit Chaperon Rouge est laissé en urgence. Straub aurait reçu un ordre direct de Berlin, lui demandant d'abandonner l'opération Lion de Mer pour aller porter secours au Führer lui-même. « Venez, venez tout de suite ! C'était notre Führer ! Il implorait qu'on le sauve ! » Berlin sera donc probablement la prochaine destination de Straub. L'officier de l'île supplie alors Rideau d'envoyer la cavalerie pour stopper Straub et le secourir. Mais il sera découvert et finira enchaîné par les pieds sur l'île avec la pancarte Verrater. Traître. Rideau fait alors alliance avec le SIS, le Secret Intelligence Service, et reforme l'équipe qui a vaincu le dernier Reich pour lancer l'assaut sur le rivage obscur. Nous sommes alors seulement quelques jours après l'enfer de Mittelburg. Pourtant, comme en Bavière, Jefferson Potts, Olivia Durand, Rostan Punt et Marie Fischer arrivent trop tard. La base est sur le point d'être évacuée vers la nouvelle mission de Straub. Et l'île est laissée en proie à l'armée des morts et aux Meuschler qui défendent ce qu'ils considèrent désormais comme leur lieu sacré. L'équipe devra une nouvelle fois se frayer un chemin dans le sang et improviser un plan pour détruire l'usine de mort de Straub. Et peut-être s'en sortir vivant. Salut à tous et surtout à toutes. Je me présente un peu tard certes, mais je suis Zvadek et j'ai été votre hôte pendant la durée de toute cette vidéo. Je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu vidéoludique et d'aventures rocambolesques. Toujours en compagnie de votre humble serviteur. Moi. Et surtout pour ne pas louper la troisième vidéo qui conclura le tuto secret et l'histoire de The Dark Sword. Vidéo qui ne sortira probablement pas la semaine prochaine car je dois avant tout rassembler mon crew pour repartir à l'assaut de cette fin de secret plutôt ardue. Mais ne vous inquiétez pas. Avant ça, vous aurez encore plein de contenu varié qui vous sera délivré sur la chaîne de Zvadek. Sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. Mais n'oubliez pas de vous abonner car vous ne voudriez manquer ça pour rien au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada